et bien salut j'en suis ici pour une nouvelle vidéo sur f1 2017 toujours en mode découverte bien évidemment une juste comme petite information il n'aura pas de carrière enfin le début de la carrière ce week-end ne soyez pas déçus parce que c'est même un plus je dirais parce qu'il y a tellement de trucs à découvrir que tout le week-end tout au long du week-end les horreurs vous allez encore les avoir sur facebook bien évidemment il y aura donc déjà du call of duty brawl war 2 bien évidemment de la bêta mais aussi les différents trucs qu'il y a à voir dans ce nouveau opus f1 2017 donc notamment les championnats les épreuves éventuellement un contrôle à montre multi genre je suis pas encore sûr mais éventuellement aussi vous pouvez d'ailleurs le dire dans ces commentaires là aujourd'hui ce que vous voulez voir et puis bien évidemment il faut pas oublier les voitures classiques comme vous l'avez pu voir dans le titre on va se faire monaco by night on va tout de suite se retrouver donc monaco by night on va le faire avec daniel ricardo bien évidemment vous pouvez aussi me proposer les circuits que vous voulez éventuellement voir encore dans cette dans ce week-end découverte parce que à partir du week-end prochain bien évidemment il y aura la carrière comme on connaît bien comme on le souhaite depuis aussi longtemps voilà donc la monaco il n'y aura donc pas d'essai libre ni qualification il n'aura juste cinq tours ça je pense que ça suffit pour profiter monaco by night et puis il ya on va pour l'instant là les séances difficiles on va pas augmenter parce qu'on est encore toujours en mode découverte et puis voilà on y va mollo on y va mollo peu à peu non sur monaco et bien j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage c'est un peu comme se préparer à aller au combat l'inconnu joue sur les nerfs mais c'est une bonne chose voilà c'est énorme et ça toutes les cinématiques on va se les garder quand même pour le mode carrière on va pas déconner là dessus maintenant on va juste regarder notre classement pour l'instant donc là les deux équipes ok il ya des années de ricardo en sixième position ok alors il y avait un petit bug de caméra donc du coup j'ai dû recommencer et du coup j'ai recommencé aussi le grand prix ne vous étonnez pas pourquoi je suis d'un coup en troisième position bon pour moi perso j'aime bien merci à caméra d'avoir lâché comme ça maintenant j'ai gagné quelques places quand même j'étais sixième maintenant d'un coup je suis troisième mais bon ça devrait pas changer grand chose on va maintenant se lancer on verra si j'arrive à faire un meilleur démarrage que dans la dernière vidéo ouais c'est plutôt correct en tout cas par rapport aux mercedes par contre la ferrari nous met déjà la pression alors attention dans le premier virage c'est très serré en plus on y va à deux comme des balades avec bottas attention c'est tendu mais heureusement voilà ça c'était bien fait en plus il n'y avait pas beaucoup de place pour l'avantage c'est que la red bull elle est plutôt correcte dans les virages et donc ça veut dire qu'elle ressort mieux des virages que la mercedes normalement si tout va bien et du coup ça nous permet quand même de éventuellement avoir un avantage bon après c'est sûr que en ligne droite par exemple maintenant la mercedes aura toujours un avantage mais je pense que disons l'avantage des mercedes se ressent le mois à monaco il y en a quelques-uns des circuits aussi où ça se ressent un peu moins mais notamment merci à monaco on ressent un peu moins la puissance des mercedes enfin l'avantage des puissants mercedes la puissance on la sent quand même mais l'avantage on la sent un tout petit peu moins disons pour les fans qui me suivent depuis longtemps vous le savez exactement que j'aime pas trop monaco mais je me suis dit quand même c'est beau c'est très très beau la nuit donc on va quand même le tenter même si j'ai toujours peur de monaco c'est vraiment pas mon circuit préféré à la télé oui peut-être enfin pas mon préféré mais par contre c'est quand même un beau grand prix à voir mais c'est vrai que faire soi même c'est autre chose et là j'aime un peu moi et puis on peut aussi régler par exemple l'aube le lever de soleil on peut faire le coucher de soleil enfin on peut aussi régler les différentes heures donc là j'ai réglé minuit mais il y a totalement possibilité de régler autre chose aussi d'ailleurs on va profiter on a un peu plus d'essence là on va mettre le mélange riche et puis là il ya la nouveauté aussi des pièces moteur mais ça on va le découvrir pleinement durant le mode carrière mais par contre ce qui m'inquiète déjà c'est que boîte vitesse déjà un pour cent on a fait deux deux tours à monaco et puis on est déjà un pour cent de certains pièces notamment la boîte vitesse justement alors ça c'est pas bon ça m'inquiète beaucoup parce que bon là pour cinq tours il ya rien à s'inquiéter mais par contre si on réfléchit un peu d'accord si on réfléchit un peu si on a à tenir toute une carrière avec c'est tendu bon bien sûr il ya les différentes pièces à changer c'est totalement possible en sachant que si on dépasse la limite de certains pièces donc souvent c'est six fois en une saison ça dépend aussi des pièces mais si on dépasse ses limites là on aura des pénalités et puis là ça va être emmerdant quand même et puis moi qui est pas très économique niveau pièces en plus faut faire gaffe on verra ce que ça a donné durant la carrière mais ça on va le découvrir le week-end prochain justement donc n'hésitez pas aussi comme dit à me pro à me profiter j'allais dire non à me proposer d'autres circuits que vous voulez encore voir durant cette ce week-end de découverte parce que comme dit après bon là certainement encore l'occasion de tenter quelques championnats des épreuves et tout mais c'est vrai qu'on va quand même se concentrer sur le mode carrière ensuite et donc si vous voulez voir certains conducteurs notamment par exemple et c'est ma no con le français ou certains grands prix enfin certains pour ça bon on vient de faire le meilleur temps en cours c'est c'est rare à monaco ça il faut en profiter ok là visiblement c'est pas mal ce qu'on est en train de faire et donc voilà si vous voulez voir certains grands prix notamment des des courses éventuellement pour oula par contre là j'ai freiné très très tard j'ai failli me louper mais ça va on s'est rattrapé par contre on se rapproche oula par contre ça c'était pas bon du tout on a touché légèrement ok les légers dégâts mais bon ça devrait le faire normalement ok on se rapproche quand même malgré tout de hamilton mais je pense que là dans un tour ça va être quand même tendu de doubler la mercedes d'amilton avec la red bull de ricardo sous circonstances normales disons parce que sinon si éventuellement il a des problèmes là éventuellement mais sinon ça va être tendu est ce qu'on a assez d'essence là pour rester enrichi voilà les autres ils sont un peu plus loin ça va après je rappelle qu'on est toujours en difficulté difficile pour le mode carrière on va augmenter bien évidemment on va mettre disons au moins expert je dirais après on verra ce qu'on va faire exactement donc bien sûr ça vous laisse encore maintenant une semaine ok ça sonne à la porte on est obligé de faire pause vite fait ok c'est emmerdant quand la poste elle sonne en plein milieu d'un circuit mais quand c'est la poste on pardonne surtout si ça ramène des grands paquets on sait pas ce que c'est mais il y a écrit mon nom dessus donc on va aller voir mais par contre donc comme dit vous pouvez me profiter je ne sais pas pourquoi je vais vous profiter je ne vais absolument pas proposer bien évidemment des trucs que vous voulez voir durant ce week-end parce que c'est pour ça que voilà on a ce week-end de découverte voilà on profite encore des derniers mètres sur ce monaco by night et puis on est bientôt arrivé les autres se sont rapprochés de nouveau mais c'est vrai que c'est gênant quand même d'avoir une coupure comme ça au plat milieu de la course ok c'est parti on est deuxième c'est plutôt correct bon il faut dire qu'on a commencé troisième donc on a gagné juste une place mais c'est déjà un beau début et puis c'était surtout pour profiter de ce beau circuit monaco de nuit voilà donc j'espère que ça vous a plu on va déjà s'arrêter là et puis bah si vous voulez voir d'autres vidéos comme dit proposez moi tout ça et puis sinon de toute façon ce week-end il y aura certainement encore une vidéo sur les classiques sur F1 2017 et ensuite il y aura encore des ça j'aime bien par contre qu'il y a le mécano qui monte maintenant aussi sur le podium ça c'est plus réaliste c'est bien j'aime bien et sinon bien sûr la bêta de Call of Duty il y aura encore certainement des vidéos là dessus sur ce je vous souhaite un très très bon week-end et à très bientôt pour la suite de nos aventures À très bientôt pour la suite de tässäoration et à très bientôt pour la suite de 10 ép子 de taille et là les îles et y les êtres